bonjour à tous en ce dimanche matin comment allez vous est ce que vous avez passé une bonne nuit est ce que vous avez rechargé les batteries moi j'ai vraiment rechargé les batteries je suis contente de vous retrouver ce matin pour un cours bien-être je vois vous connecter au fur et à mesure il y a toujours un petit décalage entre le moment où je mets la connexion en route et le moment où vous pouvez me voir est ce que vous allez bien donnez moi votre humeur du jour donnez moi votre humeur de ce matin alors avant de démarrer ce cours j'avais je suis tombé sur une musique hello hello je vois vous connecter au fur et à mesure bonjour à tous j'avais envie de faire un petit cadeau je m'explique je suis tombé sur une chanson hier à la radio et ça m'a beaucoup parlé et en même temps c'est un message d'amour et c'est un message un peu universel et ça pourrait peut-être devenir l'hymne de ce qu'on est en train de vivre et ben je vous fais écouter ça tout de suite c'est juste pour mettre un petit peu de baume au coeur j'espère que ça va vous parler je met le son bien fort juste je 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 Juste pour que je te voie, puis de toucher. Si tu savais comme c'est bon, de pouvoir te revoir, de pouvoir te parler, de te toucher. Si tu savais comme c'est bon, de pouvoir te revoir, de pouvoir t'enlacer, et t'enlacer. Si tu savais comme c'est bon, de pouvoir te revoir, de pouvoir te parler, de te toucher. Si tu savais comme c'est bon, de pouvoir te revoir, de pouvoir t'enlacer, et t'enlacer. Si tu savais comme c'est bon, de pouvoir te revoir, de pouvoir te parler. Je ne sais pas si vous avez entendu les paroles à la maison, que c'est bon de pouvoir te revoir, de pouvoir te parler, de pouvoir t'embrasser, de pouvoir à nouveau t'enlasser, tout ce qu'on peut faire en ce moment. Je dis premièrement à tous mes proches que je ne vois pas depuis des semaines non plus, je pense à ma maman, mon frère, ma soeur, mes oncles, mes tantes, tous ceux qui sont mes amis proches. Même si on se croise dans un supermarché ou même si on se croise dans la rue de la même ville ou du même village, ça va finir bientôt, ça va finir un jour. Je veux que ce soit un message d'espoir aussi et de garder le moral sur le fait que tout ira mieux un jour et qu'en attendant on doit juste exercer de la patience et qu'on va retrouver nos proches. J'espère que ça vous a fait du bien et que ça vous encourage aussi. On va commencer à faire le cours de sport et puis comme je l'ai annoncé on aura une deuxième partie méditation. J'avais déjà fait une petite méditation au dernier cours. Alors même si vous n'êtes pas sportif, je vous assure que vous allez réussir à faire ce cours. Ça va être un cours un peu de pilates, un peu dynamique avec un enchaînement. Mais je vais le faire avec vous, je vais vous guider, ça va bien bien se passer. Allez, c'est parti. On va se concentrer par sa respiration, d'accord ? Vous me voyez bien, vous m'entendez bien ? Parce que si on ne respire pas bien, on ne peut pas bouger correctement. Je parlais à la fois des respirations en saccade. Commençons par respirer, on met les mains sur le ventre. Voilà, que la respiration ne s'arrête pas à la cage thoracique, on a que la respiration descend jusqu'ici dans le ventre. Allez-y, inspirez profondément, remplissez-moi votre cage thoracique, le ventre gonfle un peu et je souffle. Voilà, il y a des études qui ont été faites. Ne serait-ce que pour réussir à oxygéner le cerveau correctement, les courtes inspirations qu'on peut faire au quotidien. Surtout les gens stressés, ils ont toujours le souffle un peu court, même quand ils parlent, ils ont du mal. Prenez des grandes inspirations. On y va, avant de démarrer, on essaye sur cinq inspirations, on se concentre là-dessus. Et je relâche. Allez-y, on y va encore. Encore, allez-y. Grandissez, grandissez. Allez, ouvrez-moi votre cage thoracique, on oxygène tout le corps. Et on relâche. Si vous n'avez pas le même rythme que moi, ce n'est pas grave, prenez votre temps pour inspirer profondément. Gardez-moi votre ligne du dos bien, bien droite et soufflez profondément. Une petite dernière ensemble. On y va. Remplissez-moi complètement l'air. Allez, sans saccade, remplissez. Ça fait du bien, ça fait du bien. On est ensemble. Et on relâche, on souffle. Je vous félicite. Allez, on déverrouille les articulations. Et on relâche. Encore. Est-ce que vos bras sont symétriques ? Est-ce qu'il y a un bras qui lève mieux que l'autre ? Encore. Allez me chercher le moins sur les côtés. Et relâche. Encore deux. Inspirez, comme tout à l'heure, la respiration jusque dans le ventre. D'accord ? La dernière. J'attrape ici et je tire mon dos. Poussez-moi votre taille vers le bas et le dos vers le haut. Encore. Et je me penche sur le côté. Ah, ça fait du bien. Et je relâche. Je tire loin vers le haut. Et sur le côté. Je me relâche. D'accord. Et puis je fais des mouvements de bras dans un sens et dans l'autre. Est-ce que ça va chez vous, ça ? Encore. Vous avez vu, c'est léger, c'est doux. Vous êtes tout à fait capables de suivre ce cours. Je reste ici. Ma taille va loin sur un côté et loin de l'autre. Encore. Il se passe des choses dans les obliques et dans la taille. Encore. C'est tout simple. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Et relâche. Tout doucement la tête. Il y a des personnes qui souffrent beaucoup au niveau des cervicales. Faites tout doucement ces mouvements. Vous verrez que rien ne peut faire ça régulièrement. En gardant la ligne des épaules, ça va vous faire du bien. Des petits ronds devant soi. Et sur le côté. Surtout ceux qui ont des problèmes de cervicales, je n'en pourrais jamais faire une extension arrière. Ça pourrait tasser plutôt que de faire du bien. Pour le moment, juste ces petits mouvements, ça peut être par là. Et puis, je monte. Et je lâche. Tout ce qui est en amarre, on le lâche. Et je lâche. Encore. Je monte. Et je relâche. Encore deux. Je monte. Et tout ce qui est doux sur mes épaules, je le monte. Et je le lâche. Très bien. Sur la prochaine des plus grands mouvements. Allez-y. On applique les dorsaux. On applique les pectoraux. Encore. Encore une dernière. Très bien. Sur la prochaine, le bassin. Voilà. Des grands mouvements dans un sens, dans l'autre. C'est assez facile à faire. Ok. Sur la prochaine, on va resserrer ses abdominaux. Soufflez, rentrez. On a déjà travaillé ça. Je souffle, je pousse mon dos vers l'arrière et je ramène. Je fais avec les jambes liées, sinon ça ne marche pas. Encore. On va rapprocher les côtes des hanches. Encore. On cherche à allonger quand même. Pas de dos rond. Encore. Vous sentez que vos abdos qui se contractent ? Comment l'air se vide ? Il part du bas du ventre. Tout à l'heure, on remplit ses l'air. On gonfle les côtes, on gonfle le ventre. Et maintenant, j'appuie, je remonte l'air. Je rentre mes abdominaux derrière. Et ici. Depuis le bas jusqu'au haut, je pousse mon dos vers l'arrière. Très bien. Sur la prochaine, je monte les genoux et je monte. Je monte les genoux et je monte. Encore. Très, très bien. On va finir notre échauffement articulaire. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport aux mouvements et à l'enchaînement que je vous ai préparé pour vous spécialement ce matin. Vous m'avez manqué pendant une journée. Ok. Sur la prochaine, je pars de l'extérieur et je vais à l'intérieur. Encore une fois. Je pars de l'extérieur et je vais à l'intérieur. Encore une fois. Si vous n'avez pas assez d'équilibre, on met sa main sur le côté. Encore. Encore. Oui, je rigole parfois toute seule parce que j'arrive de loin à voir vos petits commentaires, à voir vos petits pouces j'aime. Une petite dernière à droite et à gauche. Vers l'intérieur. Encore. Je pose mes mains sur mes genoux. Voilà. Que tout soit bien échauffé. Comme d'habitude, ici, vous savez que vous avez le dos droit. On ne s'arrondit pas. On se grandit. On s'allonge. Très bien. Et puis, ici, on monte tout de suite sur la demi-pointe. Montez sur la demi-pointe et je redescends. Montez sur la demi-pointe et je redescends. Encore. Demi-pointe. Encore. Les deux dernières. Ça va l'équilibre chez vous ? Et on reste alors. Ça va pour vous ? Plus haut. Encore plus haut. Ok. Si vous voulez voir un petit coup, c'est le moment. Et on va commencer l'enchaînement. Donc, je vais vous montrer mouvement par mouvement. Une fois qu'on les connaîtra tous, on va pouvoir les enchaîner. C'est parti. Le premier. J'ai mes jambes qui sont un petit peu écartées. Mes pieds bien ancrés dans le sol. Je tiens mon ventre, je tiens mon périnée. Mon dos est droit. Ma nuque est allongée. Mes côtes sont ressellées pour bien travailler. La ceinture abdominale, les muscles profonds au niveau des abdominaux. Très bien. Pour commencer, je vais plier mes jambes. Une fois que je suis ici, d'accord ? Légèrement pliée. Mon dos est droit. Je relâche. Et je relève. Ça va ? On en fait encore quatre. Je relâche. Et je relève. Encore. Je relâche. Et je relève. Ça va pour vous les dorsaux ? Je relâche. Et je relève. Je relâche. Et je relève. Ça va ? Oui ? D'accord. Le suivant. Une fois que je suis là, je relâche. Je relève. Et je vais monter sur ma demi-pointe. J'ouvre. Et je redescends en squat. Une fois que je suis là, je relâche. Je relève. D'accord ? Je descends jusqu'en bas et je monte sur ma demi-pointe. Ça va ? Ça, c'est tout l'enchaînement. Je descends en squat. Je relâche. Je relève. Je descends jusqu'en bas pour ceux qui n'ont pas mal au genou. Et je remonte sur la demi-pointe. Et je descends. Par une fois, je suis en squat. Je relâche le dos, pas le ventre. Et je relève. Je descends jusqu'en bas. Mais je monte bien dans l'axe de mes pointes de pied. Et je remonte. Je ouvre. Et je redescends. On en fait encore une. Je suis en squat. Mes talons sont en plat. On y va. Je descends jusqu'en bas si ça va. Et je remonte sur ma demi-pointe en soufflant. Très, très bien. Si ça, ça va pour vous, on passe au suivant. Le suivant. Je monte ma jambe, peu importe la hauteur. J'ouvre. Et je pose. Je rechange. Et je fais l'autre jambe. Essayez d'avoir la jambe tendue. D'accord ? Je reviens par le centre. Mes bras et ma jambe se lèvent. Et je descends. Très bien. J'inspire. Si vous êtes capable de le faire plus haut, allez-y plus haut. Et je souffle. Encore deux. Très bien. Encore un. On laisse les jambes bien, bien ouvertes. Les talons sont vers l'extérieur. Et ici, je vais loin à droite. Et je vais loin à gauche. Allez-y. Loin à droite. Et loin à gauche. Encore. Loin à droite. Et loin à gauche. Je rajoute cette option. Loin à droite. Et loin à gauche. Gardez l'alignement de votre dos. Loin à droite. Ici. Ne montez pas les épaules. Et loin à gauche. Ça va chez vous ? Le genou bien dans l'axe de la pointe de pied toujours. Je suis ici. Je monte. Et des petits en bas. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je relâche. Encore une fois. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je relâche. Encore une fois. Quatre. Trois. Deux. Un. Je relâche. Encore une. Quatre. Trois. Deux. Un. Vous êtes toujours avec moi ? Je continue. Je passe sur le côté. Si vous n'avez pas d'équilibre, c'est que vous avez un pied devant l'autre. Ça ne doit pas être le cas. D'accord ? Écartez-moi les jambes. Non pas sur la même ligne. Très bien. Vous êtes ici. On va faire une extension. Les deux jambes sont un peu pliées. Mon dos est droit. Montez ici. Montez, sommet du crâne. Et si vous pouvez, allez légèrement vers l'arrière. Et je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Les deux jambes un peu pliées. Un bon équilibre, une bonne stabilité. Et je vais vers l'arrière. Encore. Une dernière à droite et à gauche. Allons-y. J'inspire. Je vais loin vers l'arrière. Et je relâche. Encore. Allez-y. Et je relâche. Ça va chez vous ? Avant qu'on fasse la suite, pour passer au sol, je vous propose de refaire l'enchaînement depuis le début. Vous vous souvenez du début avec moi ? Alors c'est tout de suite, on va descendre ici. Chaque enchaînement, ça va se faire quatre fois. On y va ? Donc le premier démarre ici, je descends, je relâche mon dos, etc. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je reste. Je relâche mon dos. Je remonte, je stabilise. Je descends sur la demi-pointe. Je monte très haut demi-pointe. Et je souffle. Très bien. Je repose talon. Je descends. C'est la deuxième. Je descends, je remonte. Je descends sur la demi-pointe. Si ça va, si vous n'êtes pas allé sur la demi-pointe, remontez. Demi-pointe, demi-pointe. Je vous vois à la maison. Encore deux. Squat. Vers l'arrière, je remonte. Descends, demi-pointe. Et je remonte, demi-pointe. Allez, 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 encore, encore, encore. Grandissez. Et soufflez, respirez. Très bien. Talon posé. Je relâche. Je remonte. Descendez jusqu'en bas. Demi-pointe. Je monte. Et je relâche. Vous savez quoi ? Je suis perdue. Je ne sais plus si on en a fait trois ou quatre. Ce n'est pas grave. On enchaîne avec la suite. Quatre. Gardez les jambes ouvertes. Trois. Les jambes ouvertes. Deux. Et la dernière. Vous vous souvenez d'ici. Quatre. Trois. Plus bas. Deux. Un. On était au centre ici. Quatre. Trois. Deux. Je monte. Quatre. Trois. Deux. Plie bien. Souffle en montant. Extension. La dernière. On va rajouter encore une petite partie. On va passer au sol. Dans cette position, je descends. Je vais le faire d'abord face à vous. Et ensuite, je profite pour que vous compreniez bien. Votre dos est droit. L'étroversion du bassin. Je descends. Et je remonte. Encore. Et je remonte. Allez-y. Sur le côté, ça donne ça. Vous sentez ici toute la chaîne devant. Les abdos, les cuisses. Saturément plus, on ne descend pas. Plus c'est dur. Ne laissez pas votre dos, ça arrondit. Ça ne fait pas du tout pareil. Placez-moi, grandissez. Et j'inspire. Encore deux. Encore. Très, très bien. Je descends ici. Je viens mettre mes bras devant. Je reste ici quelques instants. Sur la prochaine, je vais vous et je viens m'asseoir. Je reste profil à vous pour que vous voyez bien mon dos. Mon dos est bien placé. Vous allez choisir votre niveau. Je monte une jambe. Je monte l'autre. Si c'est trop dur de venir ici parce que votre dos s'arrondit, d'accord ? Vous posez un pied. Si vous pouvez avoir les bras ouverts, vous pouvez le faire. Regardez ici les quatre. Je pointe et je monte. Je pointe et je monte. Encore. Je pointe et je monte. Je pointe et je monte. Sur mes jambes, je peux mettre un plateau. Encore. Ça va ? Vos genoux sont bien dans l'axe de vos hanches. Le suivant. Ou vous faites la même chose ou vous décidez de monter avec moi. 4, 3, 2, 1. Ça va ? Très bien. Sur le suivant. J'ouvre ici. Et je décide de monter sur le côté. Hop. Et je redescends. Ça va chez vous ? Je monte. Essayez de mettre votre genou sur le tapis. Je monte. Et je redescends. Je monte. Et je redescends. Ok. Le suivant. Je ramène les jambes devant moi. Je vais chercher le plus loin possible devant. Et je déroule. Je lève. Encore. Je vais chercher le plus loin possible devant. Je déroule et je lève. Encore. Je vais chercher le plus loin possible devant. Je déroule. Et je lève. La quatrième et dernière. Encore plus loin. Allez-y. Soufflez. Et je lève. On a bientôt fini. Je passe sur l'autre jambe. L'enchaînement raciste à roue. Je suis ici. Mon genou. Essayez de le mettre sur le tapis. D'avoir vos deux fesses ici qui sont tenues. Je pose ma main. Et je monte. Et je reviens. J'ouvre. Au moment où vous descendez. D'accord ? Amortissez. Ça ne doit pas faire boum. Hop. Je pose délicatement. La dernière. Et je pose délicatement. Très très bien. Et puis on va finir avec celui-ci. Où on va tirer très très haut. Et en haut. Ça va chez vous ? On va le faire depuis le début. Vous êtes prêts ? Allez. Les quatre du début. J'inspire profondément. Je suis sur mes demi-pointes. Sur mes talons posés. Et je descends en squat. Je maintiens. Relâchez-moi votre dos. Je remonte. Je descends accroupi. Et je monte sur la demi-pointe. Je tiens. Je monte à fond et je souffle. Je pose mes talons. Je descends en squat. Poussez-moi les fesses vers l'arrière. Je relâche mon dos. Je remonte. Je descends sur la demi-pointe. Je tiens mon équilibre. Et je monte en soufflant. Je descends. Et je reviens en squat. Encore. Relâchez. Et je remonte. Demi-pointe. Et c'est parti. Montez. Et relâchez. Soufflez. Les talons sur mes pauses dernières. Je tiens. C'est bon pour les cuisses, pour les dorsaux. Courage. Et les fesses naturellement. Et je descends demi-pointe. Courage. Je monte. Et je descends. Sur la prochaine. Je monte. Allez-y à votre hauteur. Et je descends. Encore. Trois. Et je descends. Allez-y. Grandissez. Et je descends. Encore. Je garde les jambes ouvertes. Et si je vais loin. Tenez-le un peu. Tenez-le. 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 Encore. Encore. Et je ramène. Soir et à gauche. Allongez. La tête va loin. Le coccyx va loin. Gardez-moi les hanches de face. Je relâche. Encore deux. Et je relâche. Soufflez. Allez-y. Faites-vous du bien. Et je relâche. Les deux jambes plies. Bien, bien bas. Et des petites. Quatre. Trois. Deux. Un. Au sommet du suivant. Grandissez-vous. Trouvez l'équilibre. Pareil. On reste. Extensions. Et je relâche. J'ouvre. On est là. Je monte. Les deux derrière. Allez, souriez. Encore. Vous êtes en train de vous faire du bien. Et relâche. Encore. Encore. On va descendre au sol. Sur nos genoux. On en fait quatre aussi. On se grandit. Verrouillez-moi vos abdominaux. Vous avez vu ce que j'ai fait là ? On y va. Et je ramène. Encore. Allez-y. Soufflez avec moi. On souffle en allant en arrière. Encore deux. Plus bas. Allez, la dernière. Encore plus bas avec moi. Dans les cuisses. On y va. Et je relâche. C'est le moment où on se repose. Mettez-moi vos bras devant quelques instants. Allongez-moi la colonne. Récupérez votre souffle. Et on déroule progressivement depuis le bas du dos. On vient s'asseoir sur les fesses. N'oubliez pas. Pas de dos. Depuis le bas du dos. Grandissez. Une fois que votre dos est bien droit, que vous êtes sur les ischures, montez. Choisissez votre niveau. D'accord ? On n'a pas tous le même niveau. Tenir ici avec vos mains ou sans les mains. Et on touche quatre fois. Quatre. Trois. Deux. Un. Et les jambes. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Détendez. Et relâche. Sur le côté. Mon dos est droit. Je pose ma main sur le côté. On y va quatre fois. Je monte. Ouvrez-moi ici votre cou. La tête dans le prolongement. Votre tête ne pendouille pas. Jusqu'au bout des doigts. Et relâche. Délicatement. Encore trois. Allez-y. Tenez. 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 Et relâche. Encore deux. Allez. Loin. Soufflez. Et relâche. Derrière. Grand. Délicatement. Les deux jambes au centre. Vous vous souvenez de celui-là ? Je vais chercher loin devant. Soufflez. Allez. Attrapez. 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 Et je déroule. J'inspire. Je grandis. Pensez encore à la respiration de tout à l'heure. Ça va beaucoup vous aider pour la méditation aussi tout à l'heure. Soufflez. Et je remonte. Troisième fois. Encore. Allez-y. 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 Vous faites du bien à votre corps. Et soufflez. Je déroule. La dernière. J'inspire. Allez. Soufflez. Loin. Allez. C'est plus loin tout à l'heure. Attrapez-moi les doigts. Je vous attrape aussi. Allez. On s'attrape. Encore. 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 Et on déroule. Je vous félicite. À gauche. On a presque fini. Vous le savez. L'enchaînement est presque fini. Courage. Encore avec moi. Je pose ma main. Essayez-moi d'être délicat. Grandissez. Fort. Encore. Allez. Loin. 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 On reste. On reste. On reste. Restez avec moi encore. Pas de tête qui pendouille. Dernière. Et je reste. Je suis à genoux. Je pousse loin, loin, loin vers le haut. Loin, loin, loin. Et je relâche. On va faire un tout petit étirement pendant deux minutes. Pas plus. Et ensuite, on enchaîne la méditation. Ok. Étirement. On va reprendre celui-ci où on a une jambe pliée, une jambe tendue. Dans un premier temps, on ne va pas soulever les fesses. D'accord ? Il n'a pas coulant. Je pose. Et je le mets sur le côté. Et ici, on va remonter. Encore, 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 encore. Ne laissez pas votre dos partir. Ouvrez. Même si vous n'avez pas aussi bas que moi, que ça s'arrête là. Ceux qui peuvent aller plus bas, allez-y. Sans soulever les fesses. Et je relâche. Je ne vais pas plus loin. Sur la prochaine, je garde cette jambe ici. Je mets l'autre derrière. J'avance mon ventre. Allez-y. Mettez tout votre ventre sur votre cuisse de devant. Tout votre poids. Vous pouvez sentir l'étirement dans le fessier. Encore. Et je remonte. D'accord. Restez ici. On vient vers l'arrière. Ici, j'ai mon bassin. Et je sens le psoas, le poids de l'étoile. Ce qui travaille. Si ce n'est pas le cas, je monte un peu. Je bouge un peu dans mon bassin. J'espère que cette séance vous fait autant de bien. qu'à moi. Et je remonte. Ici, je change. Comme tout à l'heure. Mon dos est droit. Montez, montez. Allez chercher d'abord vers le haut. Et comme vous êtes prêts, montez encore plus pour aller sur le côté. Même si vous n'allez pas très bas. Vous êtes certains sont capables d'aller beaucoup plus bas. Attention à ne pas lever la fesse ici. Loire. Descendez-moi vos épaules. Et je relâche. On plie l'autre jambe derrière. Comme tout à l'heure. Avancez-vous à votre ventre. Allez le plus loin possible devant. Quelques instants encore. Et déroule. Ça va ? Allez, courage. Je descends. Ça peut tirer fort ici. Ça ne va pas ? Restez ici sur vos mains. Si vous n'êtes pas capable de descendre plus bas, ce n'est pas un problème. À moins que vous soyez gymnaste, j'encourage pas non plus que vous alliez vous coucher complètement au sol. Pareil, bougez dans le bassin pour essayer de ressentir ce quadriceps. Et ici, ce muscle très important, le psoas, le muscle du psoas, c'est celui aussi qui est très important d'étirer régulièrement pour toutes les personnes qui ont des problèmes de lombaire, qui ont mal dans le bas du dos. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une spéciale d'eau. Il y a tellement de personnes qui souffrent du dos, je pense que la semaine prochaine, on en parlera et on fera des exercices de renforcement et d'assouplissement pour faire du bien à son dos. Voilà, donc cette séance est terminée concernant la partie sport et je vais vous proposer d'aller dans la partie bien-être avec la méditation. Si vous avez un petit coussin, mettez-le sous vos fesses, installez-vous confortablement. C'est le moment où l'idéal, c'est que vous soyez vraiment isolé, même si vous êtes à la maison, vous êtes en couple, etc. Voilà, qu'il n'y ait plus de bruit autour de vous, que votre téléphone soit coupé, que vous puissiez complètement avoir ce moment-là pour vous, pour réussir à vous connecter et à faire en sorte de pouvoir profiter pleinement de ce moment et de pouvoir aller en profondeur au niveau de la méditation. Alors méditation, ça veut tout dire, on met de la méditation à toutes les sauces. J'ai même été voir du coup sur le Larousse, qu'est-ce que ça voulait dire la méditation ? Eh bien c'est simple, la méditation c'est se concentrer sur quelque chose. Alors finalement on médite tout le temps et si on médite tout le temps sur le Covid-19, eh bien on médite le Covid-19. C'est comme si, voilà, et à force de méditer et de penser à quelque chose, on connecte avec, on devient un avec. Et moi je ne vous encourage plus, maintenant que vous savez ça, de vous nourrir et de vous connecter tout le temps, de laisser vos pensées vous assaillir sur de la peur, sur du désespoir, sur de la tristesse, sur le fait qu'il y ait des choses terribles. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit les laisser de côté parce qu'elles existent. Mais qu'on puisse les regarder avec un regard positif en disant, ok, depuis chez moi, qu'est-ce que je peux faire ? Donc là je vais aller un peu plus en profondeur sur le côté spirituel. D'accord ? J'ai déjà dit dans la précédente vidéo que nous n'étions pas qu'un corps. Nous sommes aussi une âme et un esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le corps c'est simple, il est là, on peut le toucher, on peut le voir, voilà. On a une âme, c'est là où on a tous nos sentiments, nos désirs, le fait qu'on préfère faire du tricot et pas du vélo, nos blessures, nos ressentis, etc. Puis on a un esprit. Et notre esprit, il se connecte au spirituel. Dans le monde dans lequel on vit, on ne croit pas forcément. Au spirituel, dans d'autres pays, c'est des choses qui sont beaucoup plus courantes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'occidentaux qui vont chercher un petit peu les méthodes orientales pour pouvoir se reconnecter parce qu'il y a une soif d'être reconnecté. Ce vide à l'intérieur de nous qu'on a tous besoin d'assouvir, cette quête, cette recherche. Donc moi, je vais vous proposer de le faire. Je vais vous montrer comment moi, je me rebooste. Hier, j'ai fait une journée de repos et j'ai pris du temps pour me reconnecter à la source et pour être de nouveau pleine de joie, de vigueur pour pouvoir venir vous revoir. Et je vais vous montrer comment moi, je fais. Voilà, vous pouvez tout de suite encore partager cette vidéo, que ça puisse peut-être profiter à quelqu'un qui n'a encore pas réveillé ce matin. Alors, déjà, il faut se détendre parce qu'on va rentrer à l'intérieur de soi parce que tout le spirituel est à l'intérieur. Vous savez, on fait tous des rêves. Il y a des gens qui disent, il n'y a rien de spirituel. Mais on rêve, qu'on s'en souvienne ou qu'on ne s'en s'en vienne pas, on rêve. Et dès qu'on est plongé dans un certain type d'état, on vit des choses. Voilà, il y a des tas de gens qui n'oseront pas le dire, mais ils font des expériences spirituelles. Non pas forcément parce qu'ils les cherchent, mais parce qu'ils les vivent au travers de leurs rêves, au travers de tout un tas de choses. Ce n'est pas le sujet ici. Moi, ma quête, c'est qu'on puisse se connecter à la lumière ce matin, se connecter ensemble à ce qui va nous faire du bien. Parce que si de manière individuelle, il y a des chaînes de méditation universelle qui sont mises en place, j'ai pu voir ce genre de choses, mais avant de pouvoir se connecter aux autres, il faut se connecter soi-même à la source. Vous voyez, je prends l'image du téléphone portable. C'est comme si vous vouliez vous connecter à Facebook et tout ça pour qu'on puisse se retrouver ce matin, mais vous n'avez pas branché votre téléphone. Il n'est pas connecté à la prise. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas vous connecter. Je ne sais pas si l'image vous parle. Je n'ai pas réfléchi ce matin avant de me lever, mais elle m'est venue là. Donc, moi, je vous encourage à vous connecter ou reconnecter à la source pour pouvoir être capable de faire cette chaîne. Il y a des chaînes de prière en ce moment qui sont en train de prier pour le monde pour pouvoir éradiquer cette maladie parce qu'il y a des choses au niveau de notre esprit qu'on ne soupçonne pas. Il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a des gens qui vont dans des jeux vidéo extrêmes pour voir ce genre de choses ou qui vont voir des films d'Avengers, etc. Alors que le réel combat, il est là, il est réel. Moi, je vais vous encourager à l'espoir. Alors, comment on fait ? Je vais juste donner quelques pistes pour démarrer, pour vous aider à rentrer. Il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement aussi. Et ensuite, une fois que j'aurai expliqué, je vous laisserai un petit temps de silence volontairement pour que vous puissiez expérimenter ça là d'où vous êtes. Ensuite, on pourra reconnecter si après vous voulez partager ce que vous avez vu parce que vous allez peut-être avoir des visions, peut-être recevoir des choses, avoir des sensations, avoir des choses qui vont vous arriver de manière personnelle. Et voilà, voilà comment on va essayer de procéder. Donc, dans un premier temps, j'espère que maintenant vous êtes assis confortablement. Et je vais vous proposer de respirer profondément et vous apprendre à faire le vide dans vos pensées. Parce que le plus dur, dans un premier temps, c'est de faire le vide et de faire en sorte de ne pas penser au repas qui va venir après, de ne pas penser à quoi que ce soit, mais simplement vous concentrer. Je vais vous donner un point de concentration, la lumière. La lumière, elle va venir ici, au niveau de votre cœur, votre espace vitale, là où vous respirez, la source de vie. Essayez de vous concentrer sur cette lumière. La dernière fois, j'ai donné l'image du soleil qui était très très brillant. Et là, j'ai envie de vous donner l'image d'un soleil qui est très très lumineux mais qui n'éblouit pas. Une chaleur chaude, une chaleur qui envahit, une chaleur qui guérit, une chaleur qui caresse, une chaleur qui aime, une chaleur qui donne la paix. Essayez de ressentir de là où vous êtes, tout en respirant paisiblement, comme on l'a fait au début du cours, en remplissant l'air jusque dans le plus profond de votre être, de votre ventre, que cette énergie apaisante parcourt partout votre corps. On a tous la possibilité, à l'intérieur de nous, d'aller nous reconnecter à ça, à cette lumière, à cette source. Elle est naturelle. Certains vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler le divin, d'autres vont l'appeler la nature, d'autres... Moi, je vous encourage à vous connecter à cette lumière, à ce qui vous parle à l'intérieur de vous, à cette voix qui est douce, à cette voix qui veut vous faire du bien, qui veut vous prendre dans les bras ce matin. Moi, je vais être claire, vous savez pour la plupart d'entre vous que je suis quelqu'un de croyant, et quand je visualise cette lumière, clairement, je visualise le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je ne vais pas lui donner un nom particulier, parce que je ne suis pas en train de parler de religion, je suis en train de parler de celui qui est au-dessus de nous, et qui souffre de nous voir en train de s'ouvrir, souffrir sur un plan mondial, et qui veut nous apporter des réponses. Et quand, dans ces temps où on a du temps, on est enfermé, on est confiné, qu'on puisse réfléchir, et nous reconnecter à celui qui nous donne la respiration et l'être. Alors ça, c'est un des versets dans la Bible, vous pouvez retrouver, personne n'est capable de retenir son souffle, personne. Alors que l'orgueil qui puisse y avoir dans l'humanité, et en chacun d'entre nous, puisse tomber, et qu'on puisse se reconnecter à... à celui qui est à la source de la vie. Et qu'on ne se trompe pas de cible, ce n'est pas Dieu qui envoie des malédictions. Si dans un atome, il y a des charges positives et des charges négatives, et bien à une toute autre échelle, à une échelle planétaire, il y a aussi des charges négatives et des charges positives. Et une des plus grandes ruses, je vais dire le terme, une des plus grandes ruses des ténèbres, un, c'est de faire croire qu'elles n'existent pas, et de deux, c'est de faire croire que la source du bien est à l'origine du mal. Le bien ne peut donner que du bien, et le mal ne peut donner que du mal. C'est le cœur de l'homme qui est devenu tortueux, parce qu'il s'accroche, et qu'il médite des choses qui ne sont pas bonnes, qui va emmener l'homme à faire des choses mauvaises. Alors moi, je vais vous proposer de vous reconnecter à Dieu. Alors peut-être que vous dites, mais moi Dieu, je ne lui parle pas, je ne sais pas, je ne crois pas. Alors, en toute humilité, là où vous êtes, je vais vous montrer l'image d'un Père aimant, qui nous a mis sur terre, qui nous voit depuis toujours, qui veut le meilleur pour nous, qui veut nous entourer de son amour, et qu'à l'intérieur de vous, là, dans le silence, vous puissiez déjà dans un premier temps vous mettre devant lui, lui demander pardon, pour tout ce que vous avez pu faire, pour tout ce qui vous chagrine, pour toutes les attitudes, pour toutes les pensées, et croyez, Dieu est un Dieu de pardon. Parce que pour pouvoir pardonner à son prochain, pour pouvoir se pardonner à soi-même, il faut déjà avoir reçu le pardon de Dieu. Moi, c'est une expérience que j'ai faite il y a environ 20 ans, un peu moins. Et voilà, j'étais assise sur une chaise, et on m'a proposé de faire la même chose. Et je l'ai fait intérieurement, sans que personne ne me voit. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie, que de savoir que j'étais pardonnée. Et c'était le début d'un vrai beau chemin pour moi. Et avant de pouvoir vous connecter réellement à la lumière, en sachant qui est cette lumière, qui est cette source d'énergie inépuisable, qui peut donner de l'amour, qui peut donner de la paix, qui peut donner de l'espérance, qui peut donner de la joie, de manière surnaturelle. Je veux dire bien surnaturelle. Et bien c'est d'être connecté à Dieu, à celui qui nous a créés. On est tous sortis du ventre de notre mère, voilà, on est tous sortis de nos parents, sur un plan physique. Mais qui nous a tissés dans le sein de notre mère ? Qui nous a donné l'ADN qu'on a ? Qui nous a donné les désirs qu'on peut avoir ? Qui est à l'origine de tout ça ? C'est lui. Et il nous aime comme un père. Et il nous attend. Que notre quête, ça soit d'être reconnecté à lui, pour pouvoir être une source de joie pour les autres. Si nous sommes vides, si nous sommes secs, qu'il n'y a plus d'amour en nous, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'est-ce qu'on va pouvoir communiquer aux autres autour de nous ? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être avec des personnes qui sont tellement tristes que vous sortez de leur présence, vous êtes tristes également. Et bien que notre présence, elle puisse permettre que les autres ne soient plus tristes. Alors, je vous propose déjà dans un premier temps de faire cette quête de la lumière. et de reconnecter, de demander pardon. Je vais laisser quelques instants pour que vous puissiez vous reconnecter. Certains se disent, ah, le pardon, non, moi, je n'ai rien à me faire pardonner. Moi, je suis quelqu'un. Ah, je vous propose juste de prendre un teint de silence. Et que cette voix intérieure vous prenne dans ses bras. Que vous vous laissiez aller à sa présence. Maintenant. Que vous puissiez respirer profondément. que cette lumière puissante vous envahisse maintenant. Respirez profondément. Je vais me taire pendant quelques instants. Et je vais vous proposer de, voilà, vous reconnecter. Merci. 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 Je ne vais pas faire durer ce moment trop longtemps. Je vais vous proposer un deuxième moment. Je vais vous expliquer vers quoi je vais vous introduire. Je vais vous proposer de vous imaginer. Parce que là, je vous ai fait vous connecter à la lumière. Je vais vous proposer de vous imaginer dans un lieu. Essayez d'imaginer un lieu qui vous plaît maintenant. Qui vous plaît. Ça peut être le bord de l'eau. Ça peut être un endroit où vous êtes seul. Mais vous êtes vraiment, vraiment bien. Vous pouvez vous imaginer au bord de la mer. En haut d'une montagne. Quelque chose qui vous apaise. Essayez de vraiment planter le décor dans un premier temps. Et ensuite, je vais vous proposer de laisser libre cours à ce qui va se passer dans votre esprit. D'accord ? Je recommence. Vous, votre pensée, va décider de vous mettre dans un lieu. D'accord ? Vous décidez, par exemple, quand je vais choisir une prairie au bord de l'eau. Je visualise bien le banc. Je vais m'asseoir sur ce banc. Je vais me poser. Je vais regarder autour de moi. Je vais voir ce décor. Et ensuite, je vais lâcher ce que mon esprit à moi décide. Et je vais laisser voir la scène qui va se dérouler. Si aujourd'hui, en expérimentant ça, aujourd'hui, parce qu'on est derrière un écran, vous ne voyez rien, ne soyez pas perturbés en vous disant, ça ne va pas marcher avec moi. Ça peut marcher d'autres fois, peut-être quand vous êtes seul. D'accord ? Les premières fois, quand on fait ce genre d'expérience, on arrive difficilement à tenir plus de 30 secondes, une minute, deux minutes, et au fur et à mesure, on tient plus longtemps. Donc là, je vais vous proposer ces dernières expériences pour ce matin. Et ensuite, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez reçu des choses, si vous avez vu des choses. Voilà, ça sera avec plaisir. Donc, plantez-vous le décor. On termine avec cette expérience. Plantez votre décor, le lieu où vous êtes. Essayez de sentir, voilà, il fait une bonne température, il y a une belle lumière là où vous êtes. Et tout est paisible, vous ne risquez rien, vous êtes en sécurité. Et vous vous sentez aimé, parce qu'on est aimé. On est aimé. Et essayez de voir ensuite, je vais prendre un nouveau temps de silence, essayez de voir ce qui se passe. Allez-y. Merci. Encore une fois, je ne vais pas faire durer ce moment plus longtemps pour aujourd'hui. Si vous avez reçu des choses, comme c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, je visualise assez rapidement des choses. C'est des choses qui peuvent être très personnelles, qui vous sont propres. Ne minimisez pas l'importance de ce que vous avez pu voir. Si vous ne comprenez pas l'interprétation de ce que vous avez vu, vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé, et on pourra en discuter également. Je voudrais finir sur... Je vous ai parlé de la lumière, la lumière, la lumière... La lumière, elle est en opposition avec les ténèbres. Et ceux qui ont une Bible à la maison, vous pouvez vous encourager à le faire. Si vous ouvrez la première page de la Bible, la première parole que Dieu a dit, avant même de créer la planète, avant même de créer chacun d'entre nous, il a dit que la lumière soit. Il a dit que le plus important pour pouvoir commencer à faire quoi que ce soit dans notre vie, c'était qu'il fallait de la lumière. Donc moi, je souhaite que cette lumière que vous avez touchée ce matin puisse vous remplir et avoir du sens pour vous faire du bien au quotidien. Que vous puissiez continuer à mettre votre prise, vous brancher même tous les jours pour pouvoir continuer à être une source, à être une force pour vos familles, pour vos enfants, ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont loin de vous. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je finis sur cette phrase. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette séance vous a fait du bien et qu'elle vous encourage à aller plus loin. N'oubliez pas que vous êtes aimés. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada